bonjour à tous c'est livian on se retrouve aujourd'hui sur football manager 2018 pour une petite vidéo bien spéciale parce que je suis actuellement en milieu de saison avec le scénante pour vous faire partager tout simplement on sait que j'en étais par rapport aux éjectifs que le jeu le staff direction m'a donné comme ça on verra ensemble si à votre avis c'est possible d'obtenir les objectifs jusqu'à la fin ou est ce qu'à votre avis je vais me faire éjecter déjà le problème du scénante qui est bien connu c'est qu'au niveau des transferts on n'a vraiment pas de pognon comme vous pouvez le voir on a 2 millions 552 mille euros avec ça on peut même pas acheter un retraité pas terrible après au point de vue des calendriers je vous montre vite fait donc moi j'en suis actuellement ici donc au 14 janvier 2018 non ça c'est l'effet on est au 17 janvier 2018 je dois jouer contre tous on a commencé par des matchs amicals c'était pas trop mal cela vous avez cinq victoire de défaite n'est pas dégueu vrai quand on a entamé la saison on a commencé sans un nul avec le losc après défaite 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 aller contre l'om 3 défaite contre 3 lyon ça passe encore on s'est imposé à montpellier on s'est imposé à caen strasbourg nul on s'est imposé à mettre bordeaux on a perdu alors ça on va en revenir parce que tous les jours dans ma boîte de réception ils m'en veulent je crois que ça leur a pas plu qu'on se voit se botter le cul par un rebordeaux sérieux après guingamp rigolez pas trop on a gagné contre angers encore heureux après alors là c'était vraiment la mauvaise passe défaite contre dijon défaite contre tous paris bon bah logique un voleur affectif t'es obligé de prendre une déculottée rennes et fait ça aussi ils ont pas apprécié le derby rennes nantes j'ai cru que j'allais me faire éjecter monaco j'ai gagné alors ils ont dû se réveiller mes joueurs après j'ai gagné saint etienne après j'ai gagné nice après angers j'ai gagné amiens là vous allez rigoler j'ai paumé contre amiens j'ai gagné compte tard non ça c'est en couple donc ça rien à voir on y pégé mais attention là le pégé j'ai quand même fait 3 2 1 j'ai réussi à leur mettre de pion voilà et donc là on est reparti pour la deuxième moitié de de la saison j'espère que ça se passera bien donc en coupe de la ligue voilà troisième tour j'ai gagné contre angers après coupe de la ligue j'ai fait le quatrième tour où je me suis fait éjecter par paris voilà on va bien la coupe de france j'ai gagné contre tard et j'ai mon prochain match contre reims donc après compétition on va dans compétition et là c'est les objectifs que le club m'a donné donc en coupe de en l'idée en ligue 1 pour l'instant j'ai leur confiance un peu plus de la moitié je sais pas pourquoi mais je le sens mal donc je suis voilà on devait être moitié de tableau milieu de tableau qui à peu près le cas ce qu'on est douzième sur 20 donc je pense qu'il ya moyen d'arriver dans les dix pour l'instant pour la ligue 1 c'est bon la coupe de france on doit arriver on doit arriver au 11e tour j'en suis au 10e tour et je dois jouer contre en race on verra ça sera le sujet d'une autre vidéo pour vous dire où c'est que j'en suis tout 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 et la coupe de la ligue devait atteindre le quatrième tour je me suis fait éjecter au quatrième tour par paris voilà donc juste pour vous dire que c'est chaud avec le excellent en même temps si j'avais voulu jouer facile j'aurais pris le pays j'ai une grande équipe le real de madrid barcelone et quand on aime un club on y va à fond enfin le nouvel le nouvel entraîneur je crois que c'est évident c'est ça depuis 2 octobre si je me trompe pas lui les 19e mais en relégation moi je suis douzième s'il a besoin je vous donne des cours je rigole par contre la direction de nantes franchement c'est très régi 2 millions 500 mille pour les transferts c'est tendu j'ai réussi à acheter quoi attendez j'ai réussi à acheter un joueur et c'est un vieux c'est un vieux attendez je vais dans mon effectif vous allez voir non j'en achetez deux et c'était des vieux alors pareil le fc non 1 les blessés je joue avec au minimum neuf blessés tout long de la saison on a le meilleur buteur c'est lui la signe boserson et lui là on arrête lui a pris une année voilà donc oui j'ai acheté lui tony j'ai acheté tony c'est un vieux et j'ai acheté à nous dire en effectif après j'ai dû faire monter des jeunes de réserve de 19 parce que j'ai lu la léo dubois qui se casse il va à lyon et c'est mon seul défenseur droit donc juste pour vous revenir sur les seuls que j'ai pu acheter c'est tony et albira donc tony voilà 34 ans espagnol on peut pas dire qu'il a un niveau un pépé bon enfin ça ça se passe bien et j'ai pris aussi à l'oubira c'est les seuls combien voulu venir voilà pareil pas beaucoup de salaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo soit si j'arrive à atteindre un petit niveau supérieur en coupe de france on va dire le si j'arrive à arriver au quart de quart de finale les trucs comme ça bah vachement plus haut plus haut que les tours on se refera une petite vidéo avec quelques vues de match à ce moment là et sinon on se retrouve en fin de saison pour faire le bilan de la fin de saison soit on sera en L2 soit on se sera fait éjecter avant ou soit on aura tenu les objectifs peut-être qu'ils nous recondrions pour l'année d'après donc voilà je vous remets les objectifs que je dois atteindre et on va se quitter là dessus j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas pensez à vous abonner et à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo ça fait toujours plaisir je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo je vous dis à bientôt